Bonjour à tous mon petit vidéo pour vous expliquer ce que j'avais dit par rapport aux services de prestations d'accompagnement que Ascandau propose alors il faut savoir déjà que quand vous faites l'investissement d'un terrain on vous remet un acte administratif donc c'est un acte de propriété qui prouve que vous êtes bien le nouveau propriétaire du lotissement numéro 18 pour vous donner un exemple ensuite après ça il faut sécuriser votre parcelle d'accord donc dans un premier temps il faudra faire un plan cadastral un plan cadastral est réalisé par un géomètre donc c'est un géomètre qui réalise votre plan cadastral et ensuite on enregistre votre plan cadastral dont votre numéro de parcelle aux impôts et domaines d'accord et en fait les impôts et domaines vont vous remettre un numéro ni cad le numéro ni cad c'est le numéro d'identification de votre parcelle c'est ce qui va sécuriser votre terrain c'est à dire que demain personne ne pourra usurper votre identité pour voler votre terrain à insu aller à la mairie ou faire des démarches administratives sur votre terrain sans que vous le sachiez donc c'est vraiment la carte d'identité de votre terrain ensuite après cela on fait une demande de bail la demande de bail c'est la demande de bail c'est comme vous connaissez assez tous je pense c'est une demande de bail de 99 ans qui est renouvelable bien sûr mais ça va cette étape va nous permettre de d'avancer dans les autres étapes bon on est obligé de passer par là pour arriver aux autres étapes d'accord quand vous déposez le dossier de la demande de bail on va vous remettre un récépissier ce récépissier va vous permettre de faire l'autre démarche qui est là le permis de construire donc d'accord donc dans le permis de construire on va vous demander le plan maison le plan architectural le numéro nicad la demande de bail donc le récépissier et d'autres documents carte d'identité etc etc donc quand on remplit ce dossier on fait le dépôt pour le pour la demande de permis de construire puis quand on a l'autorisation de permis de construire c'est là qu'on peut réaliser sa construction de maison ou son immeuble ou sa villa ou etc donc ce que vous avez projeté de faire donc voilà donc toutes ces étapes là se font dans cet ordre que je viens de vous dévoiler comme ça ça vous permet de sécuriser votre bien et aussi de pouvoir faire toutes les démarches dans les règles de l'art donc voilà parce qu'il ya des personnes qui qui font juste achat du terrain ils ont l'acte administratif et après ils font des constructions donc il faut savoir qu'au sénégal il ya des il ya des polices qui sont dédiés à surveiller si vous faites des constructions et qu'on n'avait pas le permis donc c'est comme en france comme en europe donc vous avez des grosses amendes et on interdit totalement l'avancée de vos travaux donc ça c'est une chose qu'il faut faire à la lettre pour que vous puissiez faire votre projet comme il faut en toute sécurité donc voilà c'est pour ça que nous on a mis en place ce programme de d'accompagnement parce que la plupart des gens ne savent pas forcément comment ça se déroule comment ça se passe vers qui s'adresser etc ou tout simplement qu'ils ne sont pas au sénégal donc voilà donc nous on prend la responsabilité de faire ces démarches à votre à votre place ce qui vont permettre d'être plus tranquille simplifié ça vous fait un gain de temps un gain d'argent un gain de déplacement parce que vous n'allez pas venir tous les mois aussi au sénégal pour faire des démarches administratives ça peut être très coûteux donc nous on le fait à votre place donc voilà c'est ce que à ce candle propose pour la prestation accompagnement donc voilà donc si vous avez des questions par rapport à ça pour avoir plus de précisions plus de détails n'hésitez pas à mettre un petit message en privé ou dans les commentaires tout simplement pour qu'on puisse y répondre et comme ça ça vous soulagera déjà dans votre prise de décision ok donc je vous dis à bientôt et d'ici là portez vous bien